Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 3 septembre 2020, 21h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure d'aller faire dodo bientôt. Encore une ou deux petites publications que vous verrez demain parce que je les programme pour demain. Mais je l'ai fait ce soir et qui est vraiment intéressante et qui pourrait vraiment se produire le soir du 3 novembre aux États-Unis. On le sait que ce n'est pas une élection normale. Ça va être une élection qui va être vraiment bizarre et contestée sûrement. Et un des scénarios qui est avancé, et c'est le suivant, ça nous a rapporté par plusieurs médias, mais j'ai pris le lien de Média, ITE, qui a été publié le 1er septembre. Et l'idée est la suivante. Un sondeur démocrate prédit une énorme victoire de Trump le soir des élections, mais dit que Biden finira par gagner une semaine plus tard. On va aller lire ça ensemble. Le président Donald Trump va probablement gagner gros le soir des élections, y compris dans les États traditionnellement démocrates tels que le Minnesota et la Virginie, mais perdra les élections une semaine plus tard à cause du vote par correspondance, selon un sondeur démocrate. Nous tirons la sonnette d'alarme et disons que c'est une possibilité très réelle que les données vont montrer le soir des élections une victoire incroyable pour Donald Trump, a déclaré le PDG de Hawkfish, Josh Mendelsohn, dans une interview avec Axios sur HBO. Je l'avais vu sur Axios aussi, ce lien-là, mais je l'ai pris de Média. Un scénario modélisé par la société de sondage Mendelsohn montre même que Trump l'emporte au collège électoral le soir des élections, remportant 408 votes électoraux contre seulement 130 pour Joe Biden. Le modèle montre Biden remportant la Californie, New York, le Colorado, l'Oregon et l'État de Washington. Ce scénario explique l'idée que seulement 15 % des votes par correspondance seront comptés le soir des élections. Dans ce cas, suggère le modèle, Biden pourrait l'emporter quelques jours plus tard si le décomptage se déroule bien par 334 voix électorales contre 204 pour Donald Trump. Lorsque chaque vote légitime sera compté et que nous arriverons à ce dernier jour, qui sera un jour après le jour du scrutin, cela montrera en fait que ce qui s'est passé le soir des élections était exactement cela, un mirage, a déclaré Mendelsohn. On aurait dit que Donald Trump était en tête et il ne l'était fondamentalement pas lorsque chacun ou chaque scrutin a été compté. Il a souligné que ce résultat pourrait ébranler la foi de la partie perdante dans l'intégrité de l'élection. Ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel et d'unique qu'on va vivre le 3 novembre. Pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine, ça va être unique. Ça va vraiment être choquant probablement pour plusieurs et comme le dit le sondeur ici, ça va probablement ébranler l'idée d'intégrité de l'élection. Même si vous arrivez finalement au résultat final, c'est-à-dire que Joe Biden serait président des États-Unis, maintenant vous avez pris ce qui en politique serait considéré comme un mandat de gouverner. Vous vous trouvez en fait dans cette situation profondément polarisée où une partie de l'électorat américain, une partie réelle de l'électorat américain estime que l'injustice a été commise, déclare Mendelsohn. Wow! Toute une histoire, toute une histoire, vraiment. Je vais essayer de trouver le lien d'Axios aussi qui est intéressant, ne bougez pas. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Je pense que c'est celui-là. Non, ça c'est le même. Ça c'est le même. Et voilà, je l'ai d'Axios. Bon, c'est un petit peu plus long. Le groupe Dem met en garde contre le glissement de terrain apparent du jour des élections. Une grande société démocrate de données et d'analyses a déclaré à Axios sur HBO qu'il est très probable que le président Trump semble avoir gagné potentiellement dans un « landslide », comme on dit en anglais, un glissement de terrain le soir des élections, même s'il perd finalement lorsque tous les votes seront comptés. Pourquoi est-ce important? Bien plus de démocrates voteront par courrier que de républicains en raison des craintes du coronavirus et il faudra des jours, voire des semaines pour les comptabiliser. Cela signifie que Trump, grâce aux républicains, qui votent presque tous en personne, pourrait organiser un grand collège électoral et un vote populaire le soir des élections. Imaginez l'Amérique avec sa polarisation et sa désinformation si le décompte des voix oscille énormément vers Joe Biden et que Trump perd quelques jours plus tard alors que les bulletins de vote par correspondance sont comptés. C'est ce que ce groupe, Hawkfish, qui est financé par Michael Bloomberg et travaille également pour le Comité national démocrate et les Super PAC, pro-Biden avertit que c'était un résultat très réel, sinon prédéterminé. Josh Mandelson, le PDG, qualifie le scénario de « mirage rouge ». Nous tirons la sonnette d'alarme et disons que c'est une possibilité très réelle que les données vont montrer le soir des élections une victoire incroyable pour Trump. Lorsque chaque vote légitime sera compté, que nous arriverons à ce dernier jour, qui sera un jour après le jour du scrutin, cela montrera en fait que ce qui s'est passé le soir des élections était exactement cela. Un « mirage », a déclaré Mandelson. On aurait dit que Trump était en tête. Il ne l'était fondamentalement pas quand chaque scrutin a été compté. Donc, je vous laisserai ça vraiment intéressant, les deux liens dans la boîte de description. Wow! Toute une élection, toute une situation des plus inusités avec Donald Trump dans le portrait. On pourrait dire que Donald Trump a été celui qui a amené le plus de... Comment dire? De chambardements. Pas mal plus que Barack Obama, qui a créé pas mal plus de distorsions. C'est vraiment, vraiment ceux qui pensaient que l'antéchrist, c'était Barack Obama, que la fin de la République, c'était Barack Obama. Wow! Je pense que vous êtes obligés de revoir un petit peu vos modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada